bonjour à tous bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors comme toujours par rapport à la kuji actuelle donc battle on planet namek alors moi je disais off mais c'est on donc c'est bien noté donc cette fois ci comme dit on se retrouve ensemble pour ouvrir l'unboxing plus ou moins ouvrir ensemble la figurine de krillin cette fois ci aujourd'hui voilà et pour le moment je pense que j'en avais pas encore vu d'entre vous qu'il avait cette figurine là mais bon nous on est pratiquement parti sur l'ensemble de la kuji je crois est ce que c'était l'autre maintenant qu'on avait pas pris et on a pris la la soie dans la place je sais plus faudra je vérifie bref mais du coup on a pratiquement tout pris voilà donc voilà alors vous avez le logo par ici de ichiban kuji et dragon ball z masterly donc c'était le lot b pour celle ci donc pareil vous avez le battle on planet namek et ensuite bondai et bondai namco avec aussi le petit logo par ici de la toe et donc ici vous avez en encore une fois le détail de b et le lot vous avez une petite illustration par ici de krillin les infos à l'arrière donc s'il ya un souci avec la figurine des pièces manquantes voilà mais qui sont écrits en japonais donc on comprend pas on s'en fout un petit peu voilà mais si jamais et vous avez si une très jolie illustration de krillin avec gohan voilà alors comme je disais dans la dernière vidéo je remercie encore vraiment de tout coeur le site de chez japon co voilà franchement ils étaient d'une fidélité et d'une générosité cette fois ci mais pas cette fois ci que un tout le temps 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 mais voilà franchement waouh c'est vraiment du temps donc vraiment j'en suis satisfait voilà après il ya des autres sites qui sont également parfaits je ne juge pas les autres sites mais voilà ils sont au top on va arrêter de blablater on va ouvrir ça ensemble donc du coup je me suis aussi équipé aujourd'hui du maître si jamais voilà pour des mesures comme dit je suis pas très doué excusez moi mais voilà je fais de mon mieux j'espère que la vidéo plaira quand même donc voilà alors en tout cas vous avez comme toujours le petit carton pour on va les protéger la figurine ensuite je pense qu'elle va être en un bloc quand je pense alors c'est bien ça allez on en bloc vous avez le crilin par ici avec le petit socle par ici translucent enfin transparent donc pour moi voilà c'est en deux parties donc deux pièces donc voilà la figurine en entier et le petit socle qu'on n'oublie pas alors je sais pas s'il y en a d'entre vous du coup qui l'ont également pris celui ci ou quoi nous du coup voilà on l'a quand même pris parce que comme dit on savait pas si on allait prendre crilin et gohan on savait pas du tout mais en fin de compte bon on l'a pris parce que c'est vrai que des figurines même de crilin dans notre collection on n'en a pas énorme il y en a juste une je crois que mon chéri l'avait reçu de ma pape sans c'était l'année dernière à noël je crois qu'il avait reçu mais de crilin je crois c'est la deuxième qu'on a on n'en a pas énorme mon gohan gohan petit je crois on n'en a pas énorme non plus enfin en tout cas dans notre collection non donc vous avez le petit socle par ici translucent donc transparent donc d'un beau transparent on a l'impression des fois quand on tourne un petit peu comme ceci on a l'impression qu'en fait il ya comme des petits reflets bleus donc je sais pas voilà si c'est normal ou pas du coup on a le crilin par ici voilà avec son son regard un peu voilà comme un peu comme gohan mode attention on va passer à l'attaque donc on va essayer de voir s'il reste debout sur le socle alors sans le socle il reste debout donc sans bouger on va mettre le petit socle pour voir également je sais pas si maintenant ce pied ou le pied je crois il me semble que c'est celui ci donc si c'est quand même l'autre du coup il me semble que c'est quand même l'autre j'étais je crois quand même assez juste c'est bien de ce côté voilà je sais c'est de prendre je vais essayer un jeu jamais essayé avec le maître ça commence bien alors je vais essayer de mesurer ça avec vous déjà enlever le socle désolé du bruit un crilin et je sais pas ce qu'il a vu mais il est tombé alors ça doit être dans les 17 et demi quelque chose comme ça si je ne me trompe pas bon excusez moi comme dit j'ai pas l'habitude 17 et demi je crois par ici ça doit être dans les 8 cm à peu près si je ne me trompe pas ici ça doit faire aussi un peu près dans les trois quatre centimètres je suis pas très douée ce qui est les mesures tout ça on va dire à peu près dans ses alentours là niveau de centimètres ça doit être à peu près ça dire je fais de mon mieux voilà donc pour en dire plus de la figurine alors on a une armure un peu plus différente que celle de gohan donc on le voit bien donc vous avez également le petit marronné ici là au niveau de l'armure par ici qui est bien détaillé donc crilin voilà on parle même pas de sa coiffure il est chauve de toute manière voilà donc il n'y a pas grand chose à dire on va dire l'armure est très bien faite donc c'est une couleur c'est un peu genre noir comme ça noir c'est d'acte mat si je ne me trompe pas bon après comme dit je suis pas très douée pour tout ce qui est parler des couleurs et tout ça je fais de mon mieux vous avez les petites bottes qui sont blancs mais voilà pas vraiment blanc pour moi c'est plus du blanc cassé niveau jointure j'en avais même pas parlé avant jointure bon après je pense que si je ne me trompe pas ici à l'arrière au niveau du cou mais j'ai pas envie de dire deux bêtises vous en avez une légère mais on la voit pratiquement pas après pareil les détails sont bien représentés au niveau de l'armure tout ça niveau les muscles tout ça tout est bien détaillé voilà je peux rien dire de vraiment négatif en soi sur la figurine comme dit tout est bien détaillé comme dit à part la jointure enfin je pense que ça en est une qu'on voit par ici au niveau du cou mais qu'on voit pas si vous avez la figurine exposée comme ceci au niveau de la vitrine ou même du meuble où vous exposez la figurine vous n'allez pas voir cette jointure là à part ça moi j'en ai pas vu donc voilà mais en tout cas très 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 belle figurine de Krillin on peut rien dire après voilà je vais pas dire qu'on regrette de la reprise on était quand même content qu'on l'a quand même pris parce que peut-être si on l'aurait pas pris on l'aurait peut-être regretté après je sais pas comme dit s'il y en a d'entre vous qui l'ont également pris pour l'instant j'ai pas encore vu de vidéo donc je ne sais pas je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris Gohan qui ont craqué sur Gohan ça je sais mais celle-ci pour le moment je ne l'ai pas encore vue à part après que j'ai pas bien vu mais pour l'instant à part nous qui l'avons pris mais pour l'instant j'ai pas encore vu personne de la plomb voilà en tout cas comme dit n'hésitez pas voilà à dire si vous avez craqué comme dit sur cette Kooji si vous avez craqué sur la figurine en soi n'oubliez pas à laisser le petit pouce en l'air si ça vous a plu voilà de commenter mais comme je dis dans le respect si possible parce que voilà vous avez toujours des commentaires des fois qui vont pas forcément passer donc voilà essayez quand même de rester dans le respect même pas forcément dans notre communauté ou sur notre chaîne mais je parle aussi sur les chaînes par rapport voilà des autres youtubeurs parce que voilà ça c'est des choses que moi j'apprécie pas forcément non plus que voilà après il y a toujours des personnes qui sont comme ça mais je veux dire voilà essayez quand même voilà de rester au minimum dans le respect voilà parce que c'est quand même c'est quand même du boulot de présenter toutes ces vidéos là voilà il y a quand même beaucoup de personnes qui se donnent énormément du mal donc essayez quand même de les respecter voilà après comme je l'ai déjà expliqué plus ou moins et plusieurs fois dans les vidéos je sais que voilà on est équipé oui et non que c'est pas encore aux normes on est pas encore dans la pièce aux normes je vais pas à chaque fois me justifier non plus pour cela je fais de mon mieux aussi pour présenter voilà je fais vraiment de mon mieux après comme je l'avais aussi déjà plusieurs fois dit c'est ok la chaîne à mon chéri bon c'est moi qui fais les unboxings parce que mon chéri voilà il aime pas faire les unboxings voilà c'est pas son truc mais bon voilà c'est pas grave hein comme dit moi ça me dérange pas maintenant voilà que je fasse les unboxings à sa place moi ça me permet aussi voilà je sais que je suis pas au top je sais que je suis pas voilà je suis pas experte de faire les vidéos je fais de mon mieux après voilà je gère cette chaîne là je gère la mienne également je fais comme dit de mon mieux parce que voilà moi même je suis pas encore très très à l'aise non plus par rapport à faire les vidéos tout ça mais vraiment je donne mon maximum donc voilà 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 soyez indulgents voilà donc désolé hein pour la fin voilà donc soyez indulgents je fais vraiment de mon mieux comme dit hein je voilà en tout cas je vous remercie voilà pour vos abonnements également parce que voilà il y a quand même la chaîne qui commence un peu à s'agrandir comme dit hein n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air à commenter comme je disais si vous voulez suivre la page Facebook n'hésitez pas c'est bgaming67 n'hésitez pas et si vous souhaitez vous abonner c'est pas une obligation mais si vous souhaitez vous abonner vous êtes les bienvenus n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir voilà et en tout cas pour ceux qui ont rejoint récemment la chaîne je vous souhaite à tous bienvenue voilà et en tout cas prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain Noon Boxing et voilà je vous fais plein de gros bisous allez bye